Bonjour à tous les familles et à tous les abonnés ! Bonjour à tous les amis ! Bonjour à tous les amis ! Nous voulons voir cette vidéo en fin de compte. Comme vous avez vu le titre, nous allons parler de les types de contrats. Dans ce moment, nous allons voir la différence entre les contrats et les contrats CDD. Il y a d'autres types de contrats que nous allons voir dans ce film C'est une question qui est en ligne sur Facebook. C'est une question qui est en ligne. Mais comme vous l'avez dit, nous allons voir des réponses sur les vidéos. Donc, si vous avez vu la vidéo, cliquez sur j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo pour vous aider. Si vous avez vu la première fois, cliquez sur les abonnés. Et cliquez sur les abonnés, cliquez sur les abonnés, cliquez sur les abonnés. Alors, avant de voir les abonnés, les inconvénients, les éléments qui ont été dans lesquels qui sont dans lesquels qui sont dans lesquels qui sont dans lesquels qui sont dans lesquels qui ont été Il y a un contrat de CDE qui est un contrat à durée indéterminée. C'est un contrat de CDE qui est un contrat de CDE. Il y a un contrat de CDE qui est conseillé à l'entreprise de CDE. Par exemple, si vous voulez acheter un crédit, la banque va demander le contrat de travail ou l'attestation du travail Vous pouvez voir le contrat de CDE, donc vous ne pouvez pas s'éloigner de cette partie. Et un avantage aussi, c'est la sécurité professionnelle. Il n'y a pas besoin d'avoir le contrat de travail ou le contrat de travail ou le contrat de travail sans qu'il n'y a pas d'aide de vous. Donc, nous allons commencer à la période de la période 10. C'est une fois qu'on a fait une période pour le contrat de travail. Donc, au niveau 10, il faut qu'on a donné le contrat de travail ou le contrat de travail. Si on a donné le contrat de travail, il faut qu'on a donné un contrat de travail ou un contrat de travail. Si on a fait un employé, il faut qu'on a fait un mois et demi. Ou si on a fait un ouvrier, il faut qu'on a fait 8 jours. C'est la période d'essai dont vous ne pouvez pas s'éloigner une seule fois. C'est la période d'essai. 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 La période d'essai. Alors, si on a fait un bon moyen de la période d'essai. C'est une période d'essai. Pour le faire, elle peut s'éloigner un mois de préavis. Alors, on pense que la période d'essai. Avec la période d'essai des frais, il faut qu'on a fait 3 mois de préavis. Ou l'employé fait 2 mois de préavis. 2. Contra CDD. Contra CDD. Contra à durée déterminée, c'est qu'il n'y a pas de temps. En tout cas, j'ai fait ce type de contrat. Je voudrais qu'on remplace avec des collaborateurs ou des employés. Par exemple, j'ai une personne qui travaille très bien et je n'ai pas besoin de faire. J'ai une conjointe de maternité de 10 mois. Donc j'ai une conjointe de maternité et je n'ai pas besoin d'être la tâche. Je n'ai pas besoin d'un profil de la tâche. Je n'ai pas besoin d'un profil de la tâche. 6 mois afin d'améliorer l'employé. Je peux dire que j'ai des travaux de déterminés ou des employés. Par exemple, j'ai une autre hôtel ou une autre piscine. J'ai beaucoup travaillé dans la période de détermination. Il y a des gens qui ont travaillé dans les années, Et ils ont travaillé dans les années. On a travaillé dans les 3 mois. On a travaillé dans les 3 mois. Et ils ont travaillé dans les années. On a travaillé dans le corps de la tâche. C'est ce qu'on peut faire pour que les travailleurs et les employés prennent des contrats CDD pendant 3 mois. Nous pouvons créer une activité dans une autre place. Nous pouvons avoir besoin d'un des employés qui prennent des contrats CDD. Mais les contrats CDD n'est pas ce qu'il s'agit d'un des contrats CDD qui s'agit d'un des contrats CDD. Nous pouvons arrêter les contrats CDD pendant 3 mois et nous pouvons arrêter les contrats CDD. 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 Comme vous l'avez dit, les contrats CDD sont renouvelables une seule fois. Nous devons avoir besoin d'un des contrats CDD. Pour les contrats CDD, il y a un des contrats CDD. Si vous avez besoin d'un des contrats CDD, il y a un des contrats CDD. Il y a un des contrats CDD pour 1 mois. Mais ce qui nous donne, nous ne pouvons pas faire une préavie. Et comme vous avez besoin d'un des contrats CDD, vous ne pouvez pas s'éloigner que vous n'avez pas besoin d'un des contrats CDD. Un autre chose est que les sociétés qui ont proposé les contrats CDD ne connaissent pas l'experience. L'expérience de l'expérience qui a été accueilli comme une première expérience, qui a été accueilli une nouvelle connaissance. Et qui a été accueilli beaucoup pour qu'il soit accueilli avec le contrat CDI. Donc, c'est la différence entre le contrat CDI et CDI. Je vous souhaite d'avoir une idée. Si vous avez des questions, laissez-le vous donner un commentaire. Si vous avez des vidéos, laissez-le vous donner un commentaire. Je vous souhaite d'avoir des vidéos sur les commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous souhaite d'avoir des vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !